qui est lui quelque chose de particulier qui est un élément qui est un élément qui va permettre au patient de faire ses photos sans monitoring avec maintenant la dernière évolution qui est la scan box que je vous présenterai et vous avez donc une application qui est une application d'entente un monitoring que le patient télécharge sur son smartphone mais que tout le monde peut télécharger on peut le télécharger sur autant de smartphones que l'on veut ce qui est intéressant ce qui va permettre justement aux patients mais aussi dans le cas d'un traitement chez l'enfant d'avoir aussi l'ensemble des éléments d'information qui pourront être accessible aussi bien aux patients mais aussi aux parents vous avez après une partie dm elle qui va faire appel à l'intelligence artificielle et qui va permettre elle de de pouvoir analyser les photos que le patient va réaliser à l'aide de son smartphone et à partir de cette analyse on a avoir deux choses il ya une partie de l'information qui va arriver aux patients directement sur son smartphone schématiquement ça va être du ce qu'on va appeler du go et du no go le go qui va être une validation de changement d'aligneur ou un no go avec demander aux patients de garder son alignéur un peu plus longtemps et nous nous aurons sur notre notre plate forme sur notre plateforme donc d'entente monitoring nous aurons donc l'ensemble des informations qui seront données aussi sur la plateforme sur la pour chacun des patients alors d'entente monitoring est une application qui n'arrête pas d'évoluer puisque on est parti de 2015 vous voyez que d'entente monitoring c'est vraiment une application qui est toute récente et en d'entente 2015 c'est la création de d'entente monitoring 2017 c'est le protocole go live 2018 d'entente monitoring le live et en 2019 c'est la scan box et différentes applications dont je vous parlais comme smile smile met qui qui permet de faire un diagnostic à partir de photos prises par le patient tout ça on en parlera tout à l'heure alors comment ça marche ça marche de la façon suivante je vais dans un premier temps vous vous expliquer vous montrer l'interface patient alors l'interface patient niveau du praticien vous avez donc cette interface où là dedans vous avez donc l'ensemble des patients qui sont monitorés et vous avez comme dans toute application dans tout dans tout site vous avez en rouge ce qui est en rapport avec le suivi patient ce qui est en rapport avec des éléments rouge veut dire il ya une action à mettre en place par le cabinet si par exemple je clique sur la partie centre notification là ce sont les éléments particuliers qui sont à surveiller et là on a deux types de patients un le premier patient c'est essentiellement donc c'est pas un problème au niveau du port designer ici c'est un problème lié à une insuffisance d'hygiène et ça va entraîner une action au niveau du cabinet que je vous montrerai tout à l'heure la deuxième c'est une patiente qui sur lequel on voit que on a lancé chez elle d'entente monitoring mais la patient n'a toujours pas téléchargé l'application il va falloir donc que l'équipe prenne contact avec le patient pour savoir pourquoi l'application n'a pas été téléchargée sur le smartphone le protocole c'est quoi donc on est à la partie patient on a la partie liste de tâches on a la partie protocole la partie protocole on en a de différents types il existe des protocoles déjà réalisés par dental monitoring et qui sont à votre disposition quand le mérite d'exister mais vous avez aussi un certain nombre de protocoles que vous allez vous mettre individualiser et ça c'est important que ces protocoles soit un bien sûr parfaitement individualisé pour donner vraiment l'image que vous voulez donner l'image de votre cabinet je vous montrais comment se passe un protocole dans le protocole il ya trois parties alors il ya le titre bien sûr alors vous pouvez distinguer le protocole aussi bien alors pour le type de traitement vous avez des protocoles pour des patients multi attache mais vous avez aussi bien sûr des protocoles qui sont des protocoles pour les patients en avis online et vous pouvez aussi si vous voulez dédier des protocoles pour les adultes et des protocoles pour les adolescents ce qui est le cas ici après vous avez la fréquence des scans la fréquence des scans c'est combien vous voulez que le patient fasse un contrôle tous les semaines tous les 14 jours et la deuxième chose c'est le protocole de rappel le excusez moi non c'est le scan de suivi ce scan se faisant à un délai de quatre jours pour nous mais vous pouvez bien sûr le changer le scan de suivi c'est à dire que le patient fait une photo une photo la photo est analysée cette photo montre un nouveau c'est à dire que le patient de regarder son aligner un peu plus longtemps donc le prochain scan après cette ce no go se fera pour nous quatre jours après l'instruction et vous avez après les paramètres de notification les notifications c'est plus ou moins de tous les messages que vont recevoir le patient alors si par exemple on prend le protocole sur la partie aligner et sur la partie donc inadaptation notable je reviens ici c'est celui qui est tout en bas c'est le 6 ici voilà donc ici inadaptation notable toujours présente comment on va gérer donc le protocole lié à cette inadaptation notable une adaptation notable elle va se rendre se traduire par petit 1 un no go c'est à dire que le patient doit garder le même aligner et là comment on va gérer ça au niveau de l'équipe alors première chose est ce que c'est quelque chose qui est silencieux est ce que j'ai juste une info est ce que c'est une alerte ou est ce que c'est juste une information alors ceci c'est l'information qui va être donné aux patients ça aussi c'est important à noter c'est à dire que vous allez quand vous dédiez un protocole déterminer quel est le niveau d'action que vous allez vous amener au niveau du cabinet et comment l'équipe va gérer donc ici dans le cas d'un patient sur lequel il ya un no go on a une notification avec une alerte donc c'est pour ça que ça devient un centre de notification vous aurez une alerte rouge après vous avez ici toute une série de messages qui apparaissent l'ensemble de messages qui sont les suivantes alors petit 1 c'est le message que reçoit le patient et on vous préconise plutôt de créer une liste de messages sachant que chacun des messages et vont passer les uns après les autres d'éviter d'avoir une répétition il faut que le patient ait l'impression et la sensation que ce soit vous qui lui donnez qui lui envoyez les messages donc créer plusieurs messages alors bien sûr ces messages vont être adaptés si par exemple on est sur un patient qui est un patient adulte on va mettre du vouvoiement si c'est un patient plutôt un adolescent on va mettre du tutoiement et il ya deux parties donc le petit 1 c'est le no go même aligner c'est le message que le patient reçoit en demandant à continuer à apporter l'aligneur c'est exactement le même la même idée mais écrite différemment et la recommandation qui est dédiée donc par exemple la recommandation sur le port d'aligneur c'est de d'augmenter le nombre d'heures ou de bien respecter le nombre d'heures ce sont l'ensemble des notifications sont les deux phrases que va recevoir le patient quand il va recevoir le message lui demandant de garder l'aligneur encore après vous avez les instructions les instructions que cela va entraîner au niveau du de la clinique c'est à dire que quand le l'équipe l'assistante dédiée à dental monitoring ouvre l'application le site dental monitoring elle va donc voir que dans le centre notification les patients il ya des patients en rouge et dans ces patients en elle va avoir par exemple la notification qui va être en rapport avec le no go c'est petit temps inscrit à la notification clinique dans le dossier patient de telle façon que quand le patient va venir au cabinet c'est stipulé et c'est noté que ce patient a eu un no go deuxièmement on va contrôler quel est le déplacement de cette dent si par exemple vous avez un no go au niveau d'une incisive latérale on va checker par rapport au clean check et regarder si ce no go est lié à un défaut d'agression d'agression quel est le type de dent et quel est surtout son mouvement à prendre le le la recommandation et à l'action le plan d'action à mener et bien sûr prendre contact avec le docteur donc ici moi je vais être sollicité quand on aura un no go qui est récurrent ici vous avez donc quand vous cliquez dans la partie je reviens excusez moi je suis allé un peu trop vite donc vous avez après sur le patient vous avez aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle la partie message donc ici vous avez un historique l'historique ce sont l'ensemble des messages qui ont été échangés entre le patient et l'application dental monitoring donc ici on a donc toutes les dates qui sont notées ont le patient ici c'est un patient sur lequel tout se passe bien puisqu'on a marqué ici bonne progression ajustage parfait changement d'aligneur validé le traitement progresse comme prévu la deuxième notification le patient a été notifié pour changer ses aligneurs donc le 5 avril il a fait son scan il a eu le 5 avril un message qui a dit c'est bon laurent tu peux changer tes aligneurs et la deuxième et en même temps il ya eu un message qui a été associé à ce go qui était tout va bien parfait pour le changement d'aligneur le traitement avance bien continué ainsi alors attention juste il il ya dans le même si c'est un adulte le système ne peut pas mettre madame ou monsieur on est sur la forme de tutoie on est sur la forme de prénom ça l'équipe de dental monitoring pourra vous l'expliquer façon plus précise donc ça c'est l'ensemble des informations que le patient reçoit qui est lié à l'évolution de son traitement donc le go ou le no go et les messages associés donc un message qui lui dit tu peux changer d'aligneur où vous pouvez changer d'aligneur et un message qui accompagne sur on a le traitement progresse bien continué comme ça si je reprends sur le centre de notification et si je clique maintenant sur la patiente je vais tomber sur ça et là vous avez un élément caractéristique de dental monitoring qu'est la frise la frise c'est quoi vous avez des points verts des ronds verts et des carrés rouges alors les carrés rouges c'est quand le patient a reçu une notification qui veut dire que le traitement demande à ce que l'aligneur soit portée plus longtemps donc on peut avoir des notifications de no go sur trois patients c'est tout à fait pour nous c'est pas un problème c'est juste que dans le cas de ce patient on a eu besoin de garder l'aligneur un peu plus longtemps pour obtenir le déplacement dentaire et arriver au vert donc ici on a un patient sur lequel on a eu une fin de première série d'aligneurs avec quelques défauts d'ajustement qui ont nécessité donc de porter l'aligneur plus souvent et on repart sur une nouvelle série d'aligneurs et là vous voyez que dans le patient tout se passerait très bien on n'a que des ronds verts qui montrent bien que le traitement évolue de façon tout à fait satisfaisante et ça c'est en fin de compte ce que reçoit le patient donc le premier message c'est petit un jeu on va lui demander au patient de prendre un scan et ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois dans l'application il y a un tuto qui existe qui lui permet de se rattacher à justement comment faire un scan donc s'il doit faire son scan donc il reçoit une notification ce qui est intéressant c'est que bien sûr cette notification si l'ensemble de la famille si les parents l'assemblée la famille mais si les parents ont reçu cette ont téléchargé l'application tous les parents ont reçu cette notification qui demande à la patiente de faire son scan le tuto dessous et derrière donc entre 4 à 12 heures après le patient reçoit une notification et ici la notification dit quoi que on peut passer au changement d'aligneur on a quand même noté qu'il y avait une adaptation de mineurs mais qu'elle ne gêne pas au bon changement d'aligneur et souvent pour améliorer l'adaptation d'aligneur quand ce sont des défauts qui sont situés au niveau des secteurs antérieurs et ben on va demander aux patients souvent d'utiliser le choice par deux séries de 10 minutes ça ce sont des commentaires qui sont propres si par exemple chez vous c'est le choice 20 minutes ça sera noté 20 minutes ok est ce qui est intéressant ici c'est que pour le message on aura quand même une alerte parce qu'il ya une adaptation mineur une adaptation mineur ne veut pas dire que ça nous ça empêche le changement d'aligneur mais pour nous au niveau du cabinet on va noter dans le logiciel notre logiciel comme quoi pour le patient on a quand même une adaptation et qu'il va falloir la contrôler donc ça c'est noté dans le dans le fichier patient dans le dossier patient au cabinet alors rapidement si on les points clés dans les protocoles et ça c'est un élément clé il faut savoir que vous devez vous les intérêts vous les accaparer vous devez vous les approprier excusez moi c'est très très important d'approprier les protocoles d'approprier de s'approprier les protocoles dans leur rédactionnel et s'approprier aussi le protocole dans l'action que doit mettre le cabinet en place suite à un une information d'alerte ou de ou d'inadaptation et je vous montrerai qu'est ce que c'est un plan d'action à mettre en place suite à un message de dental monitoring alors le message je vous ai expliqué on vous on préconise donc de pour chaque type de message d'en créer cinq d'accord donc cinq messages liés par exemple sur une adaptation mineure cinq messages liés sur améliorer le port de façon à ce que chaque message apparaissent l'un après l'autre et donne vraiment d'individualisation entre la relation que vous avez entre votre entre dental monitoring et le patient attention aussi à la cohérence des messages un truc tout bête mais souvent quand on contrôle un peu les messages on peut s'appeler percevoir que il ya une série de messages qui était en tutoiement et tout d'un coup il ya un vous donc voilà essayer que le message passe soit cohérent donc relisez vos messages et ce qui est important aussi c'est que ça demande c'est vrai que la mise en place des protocoles sont quelque chose qui vont demander un peu de temps mais l'équipe de dental monitoring est là pour vous aider à les mettre en place mais c'est aussi très très important que de les de vraiment les travailler et de vraiment une fois qu'ils sont mis en place vous verrez c'est vraiment un gain de temps et c'est vrai aussi que si vos messages sont cohérents s'ils sont optimisés on va vraiment améliorer la communication entre le cabinet et vous même ce qui est intéressant aussi c'est dans le dans l'utilisation de dental monitoring de l'application il ya aussi une possibilité au patient de d'avoir un gain de motivation parce que l'application dental monitoring permet de faire un avant après je vous montre rapidement une petite vidéo voilà le patient donc regarder la vidéo donc c'est le patient tel qu'il est et on a ici l'application qui nous permet de voir donc l'évolution du cas voyez on superpose on voit les le traitement qui évolue petit à petit avec la fermeture de l'espace on a la possibilité de comparer avant après entre le début du traitement et deux ans après et on a aussi une petite icône une petite barre latérale qui peut s'amuser qu'on peut s'amuser à faire passer et ça c'est aussi un élément qui est très 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 intéressant un petit temps aux patients pour maintenir la motivation parce que au bout de quelques temps le patient perd leur motivation et c'est vrai que d'avoir un peu cette piqûre de rappel avec comment c'était avant ça c'est très très intéressant c'est pour ça aussi que nous au niveau du cabinet on insiste beaucoup on fait toujours des photos de suivi de traitement et on montre l'avant après et on montre l'état actuel et le début du traitement souvent on a une réaction à vrai j'avais oublié comment c'était avant et ça aussi c'est intéressant parce que aussi un élément de communication pour que les patients montrent leur évolution de leur cas par rapport à leurs amis par rapport à leurs proches la scan box qui a été qui est sorti donc en depuis le deuxième le deuxième semestre en france la scan box c'est quoi c'est le fait de pouvoir avoir des clichés qui soient parfaitement reproductibles l'intérêt de la scan box c'est que on va on va donc on pose les écarteurs les écarteurs se clips sur le sur la scan box le smartphone se positionne en avant vous avez tout une une guide qui se fait qui est un guide audio qui va expliquer aux patients toutes les différentes étapes qui vont lui permettre de réaliser un scan de bonne qualité mais ce qui est intéressant c'est que du coup les scans sont deviennent vraiment de très très bonne qualité et on améliore là les clichés que l'on reçoit de dental monitoring aussi un truc tout bête c'est on a plus besoin de le faire dans la vidéo qui est expliqué avec les écarteurs on a la possibilité avec la scan box de zapper l'étape du miroir que l'on fait pour faire les les scans de suivi de traitement alors je me suis permis de commencer par cette partie là qui était importante pour moi c'est de vous expliquer un peu la mise en place de dental monitoring avec la partie protocole et d'essayer vraiment de l'équipe de dental monitoring va le présenter va le proposer mais avant de lancer dental monitoring travailler sur ces protocoles avant de lancer le avant de le lancer au niveau de votre de votre pratique au niveau du cabinet alors dm dans un truc important j'ai c'est de l'air du métal à l'air du plastique a été pour moi une véritable révolution c'est une façon de travailler complètement différente l'optimisation est vraiment importante en utilisant un viseline et des résultats sont de plus en plus intéressants et avoir des résultats qui n'ont rien à envier voire quelquefois dans des situations supérieures au traitement multi attache et la deuxième révolution pour moi ça a été l'intégration de dental monitoring c'est vrai que pour moi dental monitoring fait partie intégrante du traitement c'est à dire que c'est pas au choix c'est pas en fonction du fait que le patient habite à 50 km il part en vacances non tout patient qui commence un traitement paraligneur et et monitorer et ça va commencer donc dès le début donc ici c'est classique alors bien sûr on est en foule digital donc comme je le montre là quand le patient a pris son questionnaire médical on va le faire sur tablette les photos sont numériques on va bien sûr faire une empreinte optique et on va faire des radios numériques on va bien sûr après partir sur du classique on a fait un examen clinique et l'examen clinique fini au bureau sur lequel par rapport aux photos et ça aussi c'est un élément qui est très 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 intéressant ce que nous apporte le numérique c'est la rapidité c'est à dire qu'on a la capacité d'avoir les examens et ces examens réalisés 10 minutes même pas la littéraux permet d'avoir les fichiers 3d dans les 10 à 15 minutes après on a l'ensemble du dossier que l'on peut présenter aux patients et ça pour pouvoir montrer aux patients sa problématique orthodontique il n'y a rien de mieux que des photos il n'y a rien que de mieux que le la partie le fait de visualiser les l'utilisation du numérique excusez moi une fois que j'ai fait ma j'ai fait ma consultation que j'ai abordé avec le patient donc les points à améliorer et à corriger donc à ce moment là ma coordinatrice prend le relais et déjà à la consultation initiale on va introduire dental monitoring mais on va introduire dental monitoring comme vraiment une solution un avantage patient l'avantage patient c'est quoi même si je vais le reprendre dans la présentation tout à l'heure il ya deux mots clés qui vont revenir c'est petit 1 c'est venir contrôler la bonne évolution du cas et la bonne évolution à chaque changement d'aligneur sans venir au cabinet ça c'est un élément très important c'est on n'insiste pas sur le fait qu'on voit patients moins souvent mais surtout qu'on contrôle le traitement à chaque changement d'aligneur et qu'on va valider le changement d'aligneur avec le patient à chaque fois qu'ils le changent et la deuxièmement aussi c'est que le dental monitoring va être l'élément qui va nous permettre de faire le lien entre nous et le patient et je vous expliquais dans certaines situations comme les situations d'incident traitement comment on va aussi utiliser dental monitoring donc dental monitoring est présenté dès le début au patient au compte rendu diagnostic pareil à ce moment là bien sûr on va de nouveau reparler de dental monitoring et on va créer la fiche patient sur dental monitoring et on va demander aux patients de télécharger l'application télécharger l'application pourquoi parce que grâce au grâce à l'application il va pouvoir accéder aux tutos qui vont lui permettre aux patients de comprendre le système de comprendre comment ça marche et aux patients en même temps de pouvoir s'entraîner pour faire ses premiers scans alors voilà il crée sa fiche donc cette fiche là elle est déjà créée par ma coordinatrice le patient pour l'instant n'est pas arrivé en clinique il n'est pas pris en charge par les assistantes dentaires pour l'instant tout le toute la partie là elle est gérée par la personne qui est chargée de faire coordinatrice au sein du cabinet alors ici fabienne est coordinatrice à temps plein au sein du cabinet mais ça peut être n'importe quelle personne au niveau du cabinet mais dental monitoring c'est pas expliqué par l'assistant dentaire c'est expliqué déjà dès le début par la coordinatrice au premier rendez vous donc je pose mes aligneurs donc je fais mon ma pose d'aligneurs classique vous connaissez tous et ici je vais de nouveau reprendre la si la fiche patient n'était pas présente sur dental monitoring on va s'assurer qu'elle a bien été réalisée et on va surtout ici s'assurer à ce moment là que le patient a petit alors vous retrouvez la même chose mais c'est pour s'assurer que ceci a bien été réalisé et on va télécharger et on va s'assurer que le patient a bien télécharger l'application mais ici ce qui est intéressant c'est que cette information n'est plus donnée par la coordinatrice elle est pris en main par les assistantes dentaires on va donc venir au deuxième rendez vous et c'est à ce moment là qu'au deuxième rendez vous on va démarrer dans ta monitoring et qu'on va démontrer on va faire une démonstration du scan avec dans ta monitoring donc toujours recommence à la première consultation va être abordé la notion de dental monitoring au compte rendu on va de nouveau à parler reparler dans ta monitoring et on va demander aux patients de télécharger l'application et ce jour là on va de la coordinatrice doit normalement doit créer la fiche patient sur le dental monitoring à la pose du premier aligneur sans taquet sans riz ça vous le connaissez c'est le rythme classique des suivis de traitement par aligneur on va juste s'assurer de renforcer le message mais c'est qu'intéressant c'est que ce message est fait maintenant par l'assistant dentaire et s'assurer que l'application dental monitoring est bien téléchargée sur le téléphone du patient et c'est à la pose de l'aligneur numéro 2 à ce moment là qu'on va démarrer dans ta monitoring et qu'on va réaliser le premier scan c'est important parce que ce jour là on a les taquets comment voulez vous que dans ta monitoring se cale sur les taquets si vous n'avez pas posé les aligneurs avec les taquets au premier rendez vous donc soit vous avez l'habitude de poser vos premiers taquets à la pose de l'aligneur numéro 1 et à ce moment là vous pouvez commencer à monitorer vos patients mais si vous avez prévu de poser vos taquets qu'à l'aligneur numéro 2 le tandem monitoring ne pourra commencer qu'à ce moment là et après on va mettre en place le suivi suivi alors ça c'était l'application dental monitoring et c'est un tuto qui montre aux patients comment réaliser ces scans mais c'est cette vidéo elle est accessible et toute l'équipe dental monitoring est à votre équipe est à votre disposition pour vous le faire donc ça on va pas perdre de temps là dessus on va passer directement au suivi et alors là on a une assistante une assistante dédiée à dental monitoring et qui va checker qui va tous les matins nous avons à peu près 250 patients qui sont monitorés et tous les matins on a une assistante qui passe à peu près 10 à 15 minutes sur dental monitoring à checker l'ensemble des messages de dental monitoring et à contrôler tout seul ceux pour lequel on a reçu une notification tous ceux qui ont reçu une notification qui était marquée en go c'est silencieux bon pour nous il n'y a pas d'alerte tous les toutes les alertes seront pour les patients qui ont sur lesquels il ya une inadaptation notable ou qui ne mineure donc tout ça ça c'est le rôle de l'assistante c'est elle qui va checker ça déjà tous les matins ou dans la journée les la plateforme dental monitoring alors vous avez pu comprendre que pendant ma présentation j'ai parlé beaucoup de d'équipe ce qu'il faut savoir c'est que d'antale monitoring c'est surtout pas à vous de le faire vous vous devez intervenir en dernier recours vous devez délégué dental monitoring et c'est ça qui est intéressant aussi c'est qu'on peut facilement délégué dental monitoring à l'équipe et comment je vais vous montrer quelques pistes alors déjà dans les notifications on vous dit quelle est le l'instruction à l'équipe ça aussi il faut que vous déterminer avec l'équipe comment vous intervenez et à quel moment vous vous intervenez toutes les notifications de no go de d'inaptation mineurs je n'y interviens qu'en dernier recours et c'est en amont c'est le rôle de mon assistante on a une assistante dédiée au digital une assistante digitale je vous montre un exemple par exemple ils sont ici pardon défaut d'ajustage majeur alors qu'est ce qu'il ya c'est quoi le diagramme décisionnel on va contrôler donc quand on a une adaptation majeure donc un défaut d'ajustage majeur on va permettant qu'elle va recevoir comme message le patient le message va marquer comme quoi il y a une adaptation il va donc avoir un message qui va lui demander de garder son aligner plus longtemps on va le message qu'il va recevoir c'est de bien respecter le nombre d'heures et de garder le même aligner pendant quatre jours attention ne pas être anxiogène expliquez bien aux patients que le no go n'est pas un problème et ce qui est bien aux patients que le no go veut dire que la dent a besoin de plus de temps pour se déplacer ou que l'on est dans une phase de traitement et que dans cette phase de traitement le temps nécessaire à ce déplacement dentaire est plus important donc on a peut-être besoin on n'a pas ici on avait l'habitude de faire nos changements d'aligneur imaginons un patient qui changer d'aligneur tous les sept jours ben ici on a une étape de traitement sur lequel le le déplacement dentaire est plus long donc on a un no go qui veut dire que on doit demander au patient de garder son aligner plus longtemps c'est pas un problème c'est juste que le temps on demande plus de temps donc après le patient reçoit un no go deux choses soit le no go soit on a les quatre jours nécessaires les quatre jours ont été nécessaires pour une bonne coaptation de l'aligneur et tout va bien et à ce moment là le patient reçoit un message qui dit go soit on reçoit de nouveau un no go c'est à dire qu'il ya encore une adaptation notable qui montre que l'aligneur doit être porté plus longtemps pour nous c'est toujours pas un problème on ne on intervient pas on demande au patient de garder deux no go ici il ya juste ça va entraîner au niveau de l'équipe noté au niveau de du fichier patient comme quoi il a reçu deux no go avec le numéro de la dent sur lequel le no go apparaît et moi je vais intervenir qu'au troisième no go quand le patient reçoit trois no go à ce moment là l'assistante va venir me voir me demander quel est le plan d'action à mettre en place mais vous voyez qu'ici deux no go jusqu'au troisième no go je n'interviens pas à ce niveau là prenons un autre exemple une paire de taquet une paire de taquet n'est pas nécessairement pas nécessairement demander un rendez vous d'incident traitement on peut le gérer de deux façons on va bien sûr à ce moment là le scénario que reçoit le scénario pardon le plan d'action que reçoit l'assistante et qu'on a mis en place au niveau du cabinet se passe de la façon suivante on note il ya marqué paire de taquet donc dans le message qui a et que reçoit le patient il ya une paire de taquet et nous recevons aussi un message dans la notification il a marqué qui part et que le patient a perdu un taquet on va contrôler le scénario contrôler le scénario l'assistant peut le faire le scénario elle va regarder donc le scénario du patient donc elle va aller dans dans l'idée est dans le clean check elle va regarder si c'est une dent qui se déplace ou pas si c'est une dent qui est active à ce moment là elle va donner un rendez vous d'incident de traitement et à ce moment là elle peut même en cas demander à commander le template de telle façon que quand le patient arrive on a le template qui correspond à l'étape de traitement et du coup on aime template qui est parfaitement adapté donc on sait que le template met à peu près une à deux semaines pour arriver donc on va dire au patient l'assistante contrôle elle s'aperçoit que là dedans le patient a perdu un taquet le taquet est sur une dent qui continue à se déplacer on va dire au patient on va la secrétaire va téléphoner demandez au patient de venir dans deux semaines c'est le délai nécessaire pour recevoir le template et donc le patient va venir pour un rendez vous d'incident de traitement avec le template parfaitement adapté on est sur une une dent sur lequel on s'aperçoit que le scénario montre que la dent ne se déplace plus c'est une dent inactive deux solutions soit la ligneur devient instable et on voit qu'on a du jeu et à ce moment là c'est un rendez vous d'incident de traitement et on va se retrouver comme la première situation on va demander à commander le template parce que c'était un taquet ne c'était pas un attachement actif mais un attachement passif d'ancrage soit la ligneur est stable et à ce moment là qu'est ce qu'on fait on continue comme ça ne change rien dans la chronologie des rendez vous du patient on sait simplement que le patient avait rendez vous imaginons dans huit semaines pour la ligneur imaginons 14 qu'est ce qu'on va faire on va juste changer son rendez vous et on va changer son rendez vous et on va dire qu'à ce rendez vous là on va se donner un peu plus de temps pour coller un taquet et en même temps on va commander le template qui correspondra à cette étape voyez que tout ça ici je n'ai changé rien changé c'est tout simplement l'action qui a été faite au niveau de l'équipe je ne suis pas du tout intervenu beaucoup de pas de praticiens ont commencé dental monitoring mais le problème c'est que quand vous commencez à gérer du flux en dental monitoring vous pouvez pas vous le gérez tout seul il faut vraiment délégué et délégué de façon excusez-moi l'expression intelligente donc impliquer l'équipe dans le suivi de dental monitoring après vous avez vu c'est une photo une capture d'écran que j'ai dans d'un il y avait eu un symposium d'un talent monitoring à las vegas et on peut aller très très loin dans le plan d'action le diagramme décisionnel à mettre en place au niveau de l'équipe alors dans le cas de dental monitoring il faut savoir que dental monitoring vous pouvez faire pour des cas un viso line vous avez le photo monitoring c'est les photos que l'on fait à distance mais vous avez aussi le 3d monitoring je vous parlerai ici d'aujourd'hui juste deux photos monitoring 3d monitoring ça c'est plutôt pour les cas complexes et c'est surtout pour les traitements multi attache ou les contention alors photo monitoring c'est très simple c'est un écarteur une stand box et un smartphone et voilà ce qu'on obtient alors là vous êtes dans le monde berveilleux de bisounours ici tout va bien et c'est dans des cas comme ça et bien c'est sûr et certain que vous pouvez vous pouvez noter a juste excusez moi petit aparté le rouge c'est simplement pour vous dire que quand on re paramètre dental monitoring on fait un scan avec pour l'apprendre de finition vous avez pu voir ici qu'il y avait une phase d'interruption à partir de février il y avait un temps mort et qui reprenait qu'après avril tout simplement parce que en février on a fini la première série d'aligneurs et on fait une phase d'aligneurs supplémentaires et pour reparamétrer dental monitoring on refait des photos et donc bien sûr comme c'est la pose du premier aligneur on n'a pas respecté le nombre d'heures on n'a pas peut-être des défauts d'inhalation c'est pour ça donc on est sur un rouge mais le rouge est tout à fait normal c'est simplement lié au fait qu'on fait le premier scan avec la pose du premier aligneur de finition voilà donc quand vous êtes sur des cas comme ça un patient c'est peut-être un cas qui est assez complexe qui mais qui marche très très bien regardez la rotation de la prémolaire vous avez vu la rotation de la prémolaire il ya eu aucun auxiliaire elle s'est réglé toute seule par le bon changement d'aligneur et on s'assure que le patient coopère bien et un bon suivi de traitement avec dental monitoring après on a quelques fois des patients un peu plus compliqué regardons par exemple ce patient alors toujours photo de droite photo de gauche comment ça marche la photo donc de à gauche sur votre écran c'est la photo qui est ici c'est la photo celle du 30 mars 2019 la photo ici c'est la photo où il ya le point vert ici donc le point vert veut dire que le patient a pu changer d'aligneur qu'est ce qui s'est passé pour passer de ces trois no go à un verre voyez il ya trois no go mais ça m'a pas ça n'a pas gêné le patient n'est pas venu au cabinet plus souvent simplement on a demandé au patient de garder plus longtemps ses aligneurs comment je contrôle je clique sur la partie donc je suis ici et je clique sur la notification et sur la notification on me dit qu'est ce qu'il ya on me dit qu'il ya une inadaptation notable sur la 22 une inadaptation légère sur la 12 mais qui elle n'est pas le problème c'est pas pour ça que le patient reçu un no go et on a un défaut d'hygiène une légère insuffisance d'hygiène buccale c'est aussi un élément très intéressant pour suivre l'hygiène buccodentaire de nos patients et la motivation à l'hygiène qu'est ce qu'on a fait voilà en photo en plus grand donc qu'est ce qu'on a fait on a demandé aux patients de porter ses aligneurs plus longtemps et regardez on est arrivé donc 30 mars qu'est ce qu'il y avait une adaptation légère donc c'est la 12 une adaptation notable au niveau de la 22 qui a demandé aux patients de garder le même aligneur on a aussi noté qu'il y avait légère insuffisance d'hygiène buccale qui ont le sur lequel de demander aux patients de faire un focus et de faire attention et bien sûr quand on a légère on a une légère insuffisance d'hygiène buccale on a bien sûr mis en place des commentaires qui sont associés et un plan d'action un plan d'action et des et la marche à suivre pour le patient et de là par exemple la marche à suivre c'est que on va par exemple envoyer une ordonnance sur les problèmes de ingivite et on arrive après le message qu'a reçu le patient c'est on te remercie pour le scan on te demande à continuer à porter des aligneurs quatre jours de plus attention à ne pas retirer des aligneurs attention à ne pas retirer des aligneurs que pour manger et surtout ne pas oublier remettre et bien sûr il est noté attention sur la notion de respect de l'hygiène du côte dentaire et petit à petit on va arriver donc jusqu'au 11 avril donc le patient a reçu différents no go jusqu'à arriver au 11 avril pardon avec bon bien sûr toujours un petit problème d'hygiène mais là vous voyez qu'il est marqué pour le 11 avril aligneur suivant félicitations encore une coutière de gagné oui mais ça toujours soyez dans le message qui réconforte message qui en qui encourage ne soyez pas dans les messages qui sont négatifs on doit maintenir la coopération donc les messages c'est vas-y c'est bon tu es sur la bonne route vas-y félicitations féliciter quand tout va bien est ce qui nous permet donc petit à petit d'avancer tranquillement dans le traitement excusez moi je me trompe dans les dans la série dans la suite des photos des diapos je continue les avantages de dental monitoring les avantages de dental monitoring sont à différents niveaux il faut savoir déjà que en fin de compte on pourrait imaginer que nos smartphones sont en train de devenir un véritable outil en fin de compte j'avais fait pour ceux qui étaient présents au summit il ya deux semaines à mandelieu pour la viseline en fin de compte on a une véritable extension de notre main droite c'est le smartphone et en fin de compte autant utiliser ce petit qu'on utilise de façon permanent pour toutes les scènes de la vie quotidienne et ce qu'on a fait c'est j'ai tout simplement remplacé cette visite là au fauteuil par un suivi par une télémédecine c'est ni plus ni moins que la télémédecine appliquée au à l'orthodontie et déjà tout de suite vous avez compris que si on fait la télémédecine on a moins de rendez vous physique donc moins de rendez vous au fauteuil et déjà c'est un chiffre que j'ai tendance à sous-estimer mais par rapport à un traitement multi attache on a quasiment 25 % de rendez vous en moins et ça c'est juste énorme le gain que l'on a au niveau temps fauteuil on peut s'amuser dans les rendez vous par exemple je vais faire voir juste à titre indicatif si on prend un patient qui est suivi avec dental monitoring et sans dental monitoring le patient sans dental monitoring est vu toutes les huit semaines donc je le vois à la pose du premier aligner je le vois à la pose de l'alignor numéro 2 puis après je le vois donc aligner 8 aligner 2 aligner plus 4 aligner 6 plus 4 aligner aligner 10 plus aligner 14 donc ce qui me fait 1 2 3 4 rendez vous si je suis maintenant dans le cas d'un patient qui est suivi en dental monitoring il faut savoir que dans les patients qui sont suivis par dental monitoring je suis en rendez vous toutes les 16 semaines donc si je prends un patient qui est suivi en dental monitoring avec un changement d'aligneur toutes les deux semaines je vois mon patient tous les huit aligner donc je vois aligner 2 je le vois aligner 10 et je le vois plus qu'à aligner 14 donc rien que sur un cas de light déjà j'ai gagné un rendez vous et c'est sûr certain que plus le traitement est long plus en fin de compte j'ai un gain énorme au niveau des rendez vous puisque si on prend un exemple de patient qui est suivi en compréhensive on peut gagner facilement 2 3 voire 4 rendez vous et avoir des rendez vous des patients qui sont vus peut-être que un ou deux alors que je les aurais vus quatre à cinq fois dans le cas d'une suivi avec dental monitoring sans suis sans suivi dental monitoring donc plus le traitement est long plus le traitement le gain avec dental monitoring est intéressant mais déjà rien que dans un traitement de patients en dental monitoring cas light déjà le gain est déjà d'au moins un rendez vous après la question qu'on me dit mais quand tu as des patients qui font pas dental monitoring qu'est c'est vraiment présenté comme un gain patient c'est un plus pour le patient donc si le patient vous dit mais moi les photos c'est compliqué j'ai j'ai pas le scan faire les photos ça me prend ça m'embête j'ai un téléphone qui est trop qui est trop vieux ok même bon dit écoutez dans ce cas là mais alors dans ces cas là soyez cohérents repassez vos patients à huit semaines ne les c'est pas à sept semaines sinon l'intérêt sinon ce n'est pas cohérent dans votre message donc on a quelques patients qui sont pas en mental monitoring mais sur le nombre total de patients je crois que ça doit être de l'ordre de 1% les temps l'avantagent patient mais insister mais tout le temps là dessus insister sur le fait que le gain c'est le temps le luxe c'est le temps et pour les patients qui habitent qui pour les praticiens qui exercent dans des grandes villes insister sur cette notion de gain de temps insister sur le fait que le passion va être contrôlé plus souvent mais en venant moins souvent gain de temps pour les parents donc plus de rendez vous à courir gain de temps pour les patients sur l'impact sur l'école sur les rendez vous scolaires ça aussi c'est important donc insister bien sur le gain du temps le fait que le patient va gagner du temps ça c'est quelque chose sur lesquels les patients sont très très sensibles et nous au niveau à la tâche praticien c'est vrai que quand on réfléchit sur un coup de traitement dans le coup du traitement il ya le matériel il ya le si le temps d'occupation du fauteuil alors dental monitoring ne va pas vous faire gagner sur l'appareil lui-même ne va pas vous faire gagner sur le matériel dédié même si dans le summit je vous ai expliqué qu'il faut essayer de vraiment essayer de concentrer les actes et d'essayer d'illimiter d'éparpiller les rendez vous de stripping d'essayer de les concentrer de pouvoir justement avoir des plateaux que l'on sort de façon le moins souvent possible mais après le gain énorme c'est surtout que vous allez le voir c'est dans le fonctionnement de la clinique c'est un coût horaire du cabinet et ça c'est important justement que comme le passant vient moins souvent vous allez diminuer le coût du traitement par le fait que le passant vient moins souvent donc le coût horaire au niveau du cabinet c'est une étude qui est que j'ai récupéré qui est une étude de vandana et kate al qui montre que dans les cas de dental monitoring vous voyez ça alors là aux états unis on a vraiment un système je vous dis le dental monitoring j'ai commencé j'étais à 14 je suis passé à 16 et là je suis à 18 il ya le frein quasiment c'est que moi sur la partie dental monitoring je vous montre qu'ici 40 % de nombre de rendez vous aussi ce qui est intéressant dans la finition c'est que quand vous êtes sur un patient qui a en suivi en dental monitoring c'est que vous êtes vous ne laissez pas le temps autant d'installer une une un défaut d'ajustage donc vous pouvez être beaucoup plus rapide et peut être récupéré rapidement par simplement un auxiliaire ou le fait que le patient le porte plus longtemps donc c'est vrai que c'est aussi un élément extrêmement intéressant c'est que ça vous permet aussi diminuer le nombre d'aligneurs supplémentaires donc le nombre de finition et une réduction du temps de traitement bien sûr puisque moins de finition le suivi optimisé des je l'en ai parlé c'est l'anticipation c'est à dire que vous avez un défaut d'adaptation qui est modéré vous le voyez tout de suite au lieu le patient qui peut ne pas en être conscient vous vous le voyez donc ça peut entraîner un logo donc le patient va porter son année un peu plus longtemps donc va permettre à la dent de revenir mieux s'adapter la ligneur va venir mieux s'adapter donc de laisser de ne pas laisser une inadaptation s'installer et donc gagner le fait de limiter le nombre d'empreintes d'aligneurs supplémentaires un taquet cassoté c'est pas toujours visible là on va pouvoir le voir donc c'est vrai que l'intérêt majeur avec d'antan monitoring c'est d'avoir une action beaucoup plus active dans le suivi du traitement et de pas avoir juste un rendez vous vous subissez ce qui arrive et du coup attention c'est vrai que dans nos ombres d'incident traitement si on regarde nous notre organisation ça a fait augmenter notre 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 nombre d'incidents traitement pourquoi parce que si par exemple en cours de traitement je m'aperçois que dedans se met à ne pas évoluer comme je voulais imaginons qu'une douze ne s'écresse pas rapidement je vais poser un auxiliaire d'agression c'est à dire un bouton et ainsi pour la descendre à ce moment là je vais demander aux patients de venir plus rapidement et si vous êtes dans le cas d'un dental monitoring il faut pas dire aux patients de venir que dans un mois donc dégager plus de rendez vous d'incident traitement pour être plus réactif donc une organisation du rendez vous de votre planie de rendez vous qui va à besoin d'être revu pareil sur les sept jours ah ben là dessus moi les patients qui arrivent il me dit ah oui mais j'ai vu patient adulte bien sûr parce que vous connaissez tous la problématique des patients enfants qui sont suivis avec un changement toutes les deux semaines mais pour les patients qui demandent l'adulte avec un changement d'aligneur tous les sept jours c'est pas un problème de toute façon je vais ajuster le port des aligneurs en fonction dental monitoring donc si un cours de traitement je m'aperçois que le patient a un défaut d'ajustage ben qu'est ce qui se passe il va recevoir un no go donc il repassera un changement d'aligneur tous les onze jours mais c'est je vais plus le respecter je pourrais presque dire que je vais plus respecter la physiologie du déplacement dentaire en fin de compte avec dental monitoring pendant le traitement je vais me retrouver avec un meilleur contrôle c'est à dire que j'ai plus ces dix semaines où je contrôle rien c'est sûr que je vais assurer un bon suivi de traitement et je vais c'est pour ça que c'est important que d'avoir une assistante et cette plan d'action que vous mettez en place et à un moment ben quand vous voyez qu'il ya un no go qui s'installe ben de le de le noter et de faire venir le patient mais même dans le suivi de traitement optimisé comme on note dès qu'il ya une notification sur une adaptation quand le patient vient j'ouvre dental monitoring avec lui et je regarde les endroits et c'est vrai qu'à un moment il va me dire ah oui c'est vrai qu'à ce moment là pendant cette période on va voir vous avez des patients par exemple vous allez avoir des no go qui vont apparaître en juillet classique l'été on met moins ses voies en ces aligneurs et du coup le patient va pouvoir se remettre va pouvoir reprendre le bon chemin parce que vous l'avez suivi vous avez demandé à ce que l'aligneur soit changé moins souvent et donc d'éviter que ce problème apparaisse vous allez suivre le port vous allez suivre l'hygiène vous allez suivre aussi l'état de l'appareillage c'est à dire que s'il ya un taquet qui se décolle s'il ya un bouton qui se décolle il mettra plus les élastiques mais il ya des patients qui décollent un bouton mais qui continueront à mettre l'acide que de l'autre côté et la communication mais la communication elle est bonne qu'à partir du moment où vous vous entrez en contact avec le patient dès qu'il ya quelque chose qui ne va pas et la communication patient cabinet parce que le patient utilise l'application dental monitoring pour communiquer avec nous par exemple vous avez un protocole d'urgence pour les urgences par un patient qui vous dit il ya mon aligneur ne va pas bien ou non pas l'aligneur ne va pas bien mais imaginons j'ai un taquet qui s'est décollé le patient vous déclenchez un protocole vous déclenchez un scan d'urgence pardon et le patient va utiliser ces cartes heures et va faire ces photos qui vont nous permettre de regarder de façon beaucoup plus précise le ce qui se passe on dit toujours à nos patients et on dit quand il ya un incident traitement on dit toujours à nos patients faites une photo on demande on la réaction du secrétaïa c'est surtout de pas dire passer au cabinet c'est fait une photo et avec dental monitoring utiliser le l'application dental monitoring c'est dire que nous de notre côté on déclenche un scan d'urgence et le patient reçoit une notification qui demande de faire un scan de suivi pareil pour l'hygiène ce qui est intéressant c'est que si vous avez une hygiène buccale alors vous avez l'hygiène buccale satisfaisante ça c'est bien aussi d'avoir temps en temps de dire aux patients que tout va bien mais si vous avez une hygiène buccale qui est insatisfaisante ou insuffisante vous pouvez mettre en place pareil un certain nombre de commentaires et par rapport à aux patients de dire voilà on a vu que et de faire le point avec le patient est ce qui est intéressant aussi c'est que ces photos elles sont accessibles par an donc d'avoir vraiment une idée des zones sur lesquelles le brossage doit être amélioré et on a un protocole d'hygiène c'est à dire que quand on a un patient qui sur lequel on note un défaut d'hygiène on demande au patient il passe en protocole d'hygiène et il fait un scan tous les quatre jours pour éviter justement que le problème d'hygiène s'installe et créer des lésions carieuses en fin de compte si je voulais dire pourquoi dental monitoring je pourrais dire que c'est vraiment une façon de travailler qui est complètement différente on va beaucoup plus travailler en anticipation si vous êtes en full digital c'est vraiment cohérent au niveau du cabinet c'est juste énorme parce que dental monitoring c'est en fin de compte vous avez vous voulez augmenter votre nombre de patients mais vous voulez pas vous trouvez que vous êtes débordé par vos patients vous voulez augmenter votre nombre de patients vous êtes débordé par vos patients mais vous voulez pas augmenter votre surface de travail et vous voulez pas augmenter l'équipe qui travaille dental monitoring puisque vous avez tendance vous espacez vos rendez-vous vous maîtrisez mieux vos planning tout simplement parce que en fin de compte vous évitez que le patient quand il arrive vous apercevez que ça va pas donc de faire des empreintes rapidement d'urgence pour définition ça vous permet en contrepartie de pouvoir absorber plus de patients moins de travail sur les finitions moins de travail de rendez-vous d'urgence ce sont tout ensemble de choses que vous pouvez gérer grâce à dental monitoring il ya aussi un truc tout bête mais comme les notifications sont envoyés à tout le monde ça a un côté un peu légal parce qu'il ya bien noté une notification il ya marqué notification envoyé aux patients hygiène pas bonne ou pas hygiène pas bonne mais insuffisance d'hygiène designer il ya du jeu tout ça c'est quelque chose si par exemple on a un traitement qui donne pas les résultats ben vous avez mis les moyens et vous montrez que vous avez mis les moyens et que vous avez averti le patient et l'ensemble de la famille que le traitement n'avance pas comme il faut donc c'est aussi quelque chose qui est extrêmement intéressant dans le la partie aussi suivi de traitement pour une intégration réussie je voulais expliquer il faut travailler sur les notifications travailler sur les protocoles comme je vous ai montré aussi là tout à l'heure avec la l'application avec le les diagrammes décisionnel délégué délégué un membre de l'équipe au niveau du cabinet on a une assistante qu'on appelle une assistante digitale c'est l'assistante d'antan monitoring c'est elle qui gère toute la partie d'antan monitoring et qui prend les décisions c'est elle on a une délégation mais c'est une délégation qui réfléchit en bref si vous voulez il faut une bonne équipe bon peut-être pas une équipe de bras cassés comme celle là mais important d'avoir vraiment une équipe qui soit derrière vous pour vous aider à suivre d'antan monitoring l'intervention au niveau du praticien elle doit vraiment se faire avec l'ensemble de l'équipe petite phrase pour résumer un peu ça après rapidement et ça a été montré au symposium de d'antan monitoring qui a été fait à washington mais maintenant c'est en train de se mettre en place il ya des applications qui arrivent il ya des smiles met smile met c'est en train de se mettre en place et on en parlera plus tôt l'année prochaine c'est le fait que le patient il prend une scan box mais c'est un patient qui n'a pas de traitement c'est juste d'avoir une idée de son problème vous donner au patient un scan box il prend son son smartphone et on a un état des lieux on vous dit voilà le pas vous avez un excès de recouvrement il ya un problème de chevauchement et c'est l'ensemble des c'est un état des lieux qui est fait de façon complètement indépendante grâce aux photos faites avec d'antan monitoring ça c'est les solutions d'avenir ce mal vision j'ai oublié de vous télécharger les photos je m'en excuse c'est tout simplement la capacité aux patients de montrer ce que peut être son sourire avec des bagues avec des des bagues transparentes et avec un aligner donc vraiment ce mal vision c'est pareil c'est avec un alors là c'est une application il vous faut un ipad et vous faites une photo du patient et une fois que les photos sont faites du patient le système est suffisamment intelligent pour faire une simulation de l'articulé dentaire du patient avec des braquettes et qui sont posés de façon complètement cohérente je quasiment je ferai pas mieux au niveau du positionnement des braquettes et donc vous avez trois photos avec une avec des photos avec un multi attache avec des bagues une avec un multi attache pardon métal une avec un multi attache céramique et une avec un traitement par aligneur avec des taquets donc voilà si vous voulez ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur d'antan monitoring ma présentation était assez exhaustive et elle devait durer qu'une demi-heure puis je vois que j'ai été emporté puisque j'ai fait 13 j'ai fait quasiment une heure de présentation l'idée c'était de vous expliquer pourquoi en fin de compte d'antan monitoring c'est quelque chose qui est un élément vraiment intéressant dans l'évolution de votre pratique qui est vraiment un élément extrêmement intéressant dans l'utilisation avec les aligneurs avec les multi attache aussi mais c'est une autre façon et qui sera l'objet d'un autre d'une autre study club ou d'un webinaire l'idée c'est que dental monitoring est quelque chose pour que ça soit intéressant c'est vraiment quelque chose qui doit faire partie intégrante du traitement l'idée c'est que vous devez vraiment la la présenter à l'ensemble de vos patients c'est pas quelque chose que vous devez faire la carte parce que pour moi du coup vous en perdez la cohérence alors j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui étaient qui étaient posées alors il est sûr et certain la question était la suivante est ce que le contrôle du patient au fauteuil nous permet d'évaluer simultanément la maintenance d'hygiène du patient le fait de passer par un tel logiciel ne nous pousse-t-il pas à focaliser que sur les dents et leurs mouvements en négligeant l'aspect hygiène et la nécessité de référer alors oui et non c'est à dire que si j'ai un patient sur lequel l'intérêt c'est quoi c'est que le fait d'avoir sur l'hygiène buccodentaire c'est que je vais pas attendre 16 semaines voire 18 semaines si le patient présente de façon récurrente une hygiène buccodentaire catastrophique alors si c'est un défaut d'hygiène buccodentaire et que je le mets en protocole de protocole d'urgence hygiène avec des scans de contrôle tous les quatre jours et que le patient continue à présenter un défaut d'hygiène je vais pas attendre 18 semaines c'est rendez vous et avec les parents l'intérêt si vous voulez c'est que je vais faire un rendez vous mais que je vais préparer ce rendez vous et que je vais pas faire venir le patient et quand le patient va arriver dire ah il faut que tu viennes avec tes parents la prochaine fois c'est que on va donner un rendez vous pour justement ce problème d'hygiène donc au contraire je renforce le message au niveau de l'hygiène si c'est un problème de tarte je vais dire au patient d'aller prendre rendez vous chez le dentiste pour un détartrage mais sur l'hygiène non je vais vraiment au contraire renforcer le message au niveau de l'hygiène pas d'autres questions ben écoutez si si tout le monde a peut-être ryan tu as quelque chose sur lequel tu voudrais intervenir rien étant le responsable dans ta monitoring au niveau clinique et donc s'il y avait quelque chose de particulier sur lequel tu voulais peut-être intervenir pour moi j'ai fait un peu le tour il c'est vrai que j'ai peut-être pas exploré à fond l'ensemble des des points mais je pense que ça c'est plus vraiment d'aller dans le je vous propose plutôt à ce moment là pour la mise en place de voir avec l'équipe de dental monitoring l'idée c'était surtout de voir avec vous l'intérêt de la mise en place de dental monitoring écoutez si vous n'avez pas de questions je vous propose de clôturer cette session de pas hésiter je vous ai laissé mon adresse mail pour en cas échanger avec moi sur des questions sur dental monitoring l'équipe de sur de notre motoring est à votre disposition pour voir avec vous la mise en place répondre à certaines questions et je sais qu'il ya tout un tas de studi club qui sont en train de se mettre en place sur la sur dental monitoring je sais que j'aime au mois de novembre je crois qu'il ya un et un studi club qui en qui en train de se mettre en place avec benjamin j'ai sur justement celui club à nice donc ben voilà écoutez je vous souhaite à tous de passer une bonne bonne après midi et au plaisir de se retrouver au revoir